Il est le joueur toujours de plus au F-Session et puis après une petite montée en puissance ces dernières semaines, il a laissé éclater son potentiel dimanche face à Lucerne. Je veux parler de Kyle Lafferty, oui. Joue-la comme Lafferty, c'est un sujet signé Xavier Lambial. Les Anglais définissent le fighting spirit comme le goût de persévérer dans la difficulté. Samedi, 1er septembre, Kyle Lafferty est à terre et le F-Session aussi. Contre Saint-Gal, les Valaisans concèdent trois buts, ils perdent la première place du classement et leur entraîneur. Pendant un mois, les Valaisans doutent, ils explosent à balle et ils craquent à la dernière minute contre Zurich. Dans les médias, on parle de crise de confiance. Je pense que les derniers quatre ou cinq matchs, nous n'avons pas été le Sion que tout le monde connaît. On se battait, mais on arrivait en retard sur chaque ballon. Aujourd'hui, nous avons montré que nous étions très déterminés et nous avons à nouveau joué comme nous savons le faire. Dimanche, 7 octobre. Kyle Lafferty applaudit le gradan or. Sion a gagné en jouant à 10 et après avoir concédé l'ouverture du score sur pénalty. Dans les médias et chez les joueurs, on retrouve des mots qui avaient disparu avec Sébastien Fournier. Solidarité et combativité. Après, tu joues à 10 après 25 minutes, c'est toujours difficile, mais vu la solidarité, il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Et aujourd'hui, on a montré aussi des belles choses au niveau du jeu, malgré qu'on ait joué à 10, il y avait des espaces. Et c'est très important pour la confiance d'avoir réussi à avoir ces trois points. On était très solidaires. On a vu aussi qu'en prenant le premier but ici à Sion, on a su réagir. Donc ça montre quand même quelque chose, ça montre cette solidarité qui est revenue, cette combativité. Kyle Lafati est nord-irlandais et il a été formé en Écosse. À Glasgow, il a été dans la même école que Gennaro Gattuso. La révolte des Valaisans, c'est lui. Il avait ouvert la marque contre Zurich. Et dimanche, il a été décisif sur l'égalisation de Xavier Marghera. Peu après, il a donné l'avantage aux Valaisans sur ce coup franc, terrible. C'est très dur de passer le match à essayer de contrôler la balle sur de longs dégagements quand tu as deux défenseurs qui viennent au duel et qui te poussent. Mais je me bats et je sais que je suis capable de récupérer ces longs ballons pour les remettre à mes coéquipiers. Je n'ai pas peur de jouer tout seul devant. Comme je l'ai dit avant, je n'ai pas peur de jouer tout seul devant moi. On ne va plus avoir de jeu. Le fighting spirit, comme le kick and rush, c'est une notion très british que les arbitres suisses n'aiment pas beaucoup. J'ai l'habitude du jeu britannique qui est plus dur et plus agressif. Mais je ne vais pas me plaindre des arbitres, même s'ils sifflent beaucoup contre moi. Ils doivent toujours me tenir à l'œil parce que je livre des gros duels où ça joue beaucoup des coudes et je sais me faire respecter. Ici, ils sont sévères avec moi et je vis ça sans problème. Le fighting spirit, finalement, c'est aussi une notion assez valaisanne. Mais en Valais, on appelle ça mouiller le maillot, crochet, ruffé. Renaud Bachat, on parle beaucoup de Gennaro Gattuso qui vous encourage, qui vous motive dans les vestiaires. Kaïla Ferti, il apporte quoi à l'équipe ? Est-ce que c'est le même style de personnalité, justement ? – C'est plutôt quelqu'un qui s'amuse à chambrer les joueurs de l'équipe. Il passe tantôt à chambrer pas mal de joueurs de l'équipe. – Comme Xavier et qui d'autre ? – Comme Xavier, par exemple, moi aussi. – Ah, pourquoi ? Allez… Ah, les cheveux ! – Ouais, les cheveux, sinon… – Allez, Kyle, c'est pas sympa de se moquer de la nature. – Il chambre pas mal. – Kyle, si vous nous écoutez ? Ah, il chambre sur les cheveux, lui ? – Ouais, surtout quoi. – Surtout ? – Bon, ça crée une bonne ambiance. – Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. – Mais vous comprenez ce qu'il dit, parce que ce n'est pas toujours évident. – Non, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile, mais on se débrouille. – Ça peut éviter, par contre. Ça peut éviter, parfois. – C'est vrai, il va faire semblant. – Son association avec Léo, vous pensez qu'elle va perdurer ? De Castel va insister avec ces deux attaquants de pointe ? – Je pense que là, ça dépend également, après, de la progression de Daragi. Moi, j'aimerais bien aussi voir une fois, Daragi, Laferti, Kyle Laferti est maintenant à Nivon. Enfin, il s'est bien intégré, il joue régulièrement. J'aimerais bien voir Daragi exploiter son potentiel. J'ai mis qu'avec un joueur comme Laferti, d'avoir un élément comme Daragi capable de mettre ses petits ballons comme il avait fait au match à Lucerne, l'assiste qu'il avait fait d'ailleurs pour le premier but de Laferti en Suisse, j'aimerais bien en réunir les deux hommes en pleine forme en même temps. – Qu'est-ce qui nous manque de ne pas découvrir Daragi, en fait ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? – C'est Daragi, alors ? – Oui, je voulais le dire. – Non, il faut que Daragi s'investisse plus. Je l'ai écrit à plusieurs reprises, tout le monde le dit. Johan l'en fasse sur ce plateau la semaine dernière. Il faut vraiment que Koussama Daragi se fasse un peu de violence, s'engage plus, s'investisse davantage pour s'imposer en Europe. – Et puis Kael Dalafarty, on le voit dans… Il le dit lui-même, il joue beaucoup des coudes, c'est le style anglais. Il ne veut pas un petit peu s'adapter au style suisse, à l'arbitrage suisse, parce qu'il prend beaucoup de… – Il a raison, enfin, moi, je pense qu'il a raison. L'engagement, j'ai dit avant, c'est important. Puis en plus, lorsque je suis étonné, en fait, mais vous l'avez dit avant, techniquement, ce qui ne se paraissait peut-être pas autant en début de saison, maintenant, je trouve qu'il est vraiment bien. Il est à l'aise avec le ballon et tout, et moi, je crois qu'il prend du volume. Et puis c'est vrai qu'effectivement, la confiance va être décuplée. – Mais style anglais, c'est différent de chez lui. – Comment différent, en fait ? Il n'a pas beaucoup pris de carton, mais il a pris un deux cartons. – Il a beaucoup de sites. – De faux-siffé. – Non, il faut que je regarde un peu mieux, quand même. – C'est-à-dire, quand même. – Mais moi, je l'aime bien, parce qu'en fait, il est grand, un peu bâti comme… – Comme bon ? – On aime bien ce qui nous ressemble, un peu mieux bâti, je veux dire, mais… – Et puis il est beau gosse, si tu disais avant, on l'a partait comme ça. – Ah, ça joue un rôle pour jouer à ce cas-là. – Peut-être pas beaucoup, mais en fait, pour la joie de féminine, ça joue un rôle. – Ça joue un rôle. – Il faut prendre la place, on se rappelle tous, en fait, d'ici, d'une des légendes vivantes d'Efcession, qui s'appelait Bahic, aussi. – Moi, je pensais plus, alors, dans le même style, parce qu'au niveau des coudes, il y a un geste extraordinaire. Bon, Marco Pascolo ne sera pas d'accord avec nous s'il nous écoute. Mais enfin, moi, je le retrouve aussi au Réjo-Videmar. – Ah oui, mais Videmar, là, il a carrément cassé le nez, donc c'était autre chose. – Non, Barria avait glissé. – Oui, il avait glissé en même temps que l'autre, on ne va pas en venir là-dessus. – Non, non, le dossier est terminé. – C'est bien, en fait, il prend de la place, et moi, je pense que c'est bien.